Bonjour à tous, donc je suis monsieur Lebrun de Pôle emploi, donc du Pôle emploi de Trappes et avec ma collègue Céline. Je suis Céline Coil, je suis la responsable du service entreprise de l'agence de Guyancourt et également la responsable de la nouvelle équipe Action Recrute qui est basée à Trappes. Voilà, et on va animer avec Valentin, de CV Designer, donc cette première petite conférence sur comment valoriser son CV et son profil compétence sur Pôle emploi et sur Internet. Alors, on va repartir au basique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une compétence ? Parce que s'il faut la valoriser, il faut déjà bien la connaître. Donc, la compétence actuellement, elle regroupe trois types d'éléments. Tout d'abord, les savoirs, ce que vous avez tous appris à l'école, à l'université, donc qui sont des savoirs académiques. Ce qu'on a, les savoir-faire, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre l'ensemble de ces savoirs. Et enfin, et c'est ce qui s'est développé le plus ces dernières années, les savoir-être, qui sont l'ensemble des savoirs comportementaux que vous avez pu développer au travail, mais bien entendu, tout au long de votre vie. Alors, pourquoi il va être important de valoriser l'ensemble de ces éléments et plus seulement les savoirs ? Et qu'est-ce que ça va vous permettre, vous, pour pouvoir toucher plus facilement les entreprises ? Ça va être un peu le but de cette intervention. Alors, par les compétences, ce qu'il faut voir, c'est justement parler de l'ensemble de ces éléments, savoir, savoir-faire, savoir-être. Et c'est plus parler simplement de diplômes, parce que souvent, depuis plusieurs années, les entreprises se concentraient énormément, vous le savez, sur des diplômes pour pouvoir recruter. Désormais, ils commencent à avoir une nouvelle approche, une approche qui a été au départ un peu contrainte, parce qu'il y a eu deux gros événements qui ont disrupté un peu le marché du travail, qui sont bien entendu les changements organisationnels, mais aussi le changement numérique. Et nous, on a pu le constater au niveau de Pôle emploi, une non-linéarité des parcours. C'est-à-dire qu'auparavant, vous avez vu vos parents et vous-mêmes pouviez travailler 5 ans, 10 ans, 15 ans dans une même société. Mais non, c'est plus le cas. On va avoir un parcours de plus en plus différent. Et de surcroît, les métiers que vous allez exercer vont changer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2030, il est estimé que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Actuellement, il y a aussi un mouvement qui existe au niveau de vos savoir-faire. C'est qu'on estime que la plupart des savoir-faire deviennent caduques en l'espace de 3 à 5 ans. Par contre, les compétences comportementales, elles, ça a une durée de vie illimitée. Si vous êtes curieux, vous resterez sans doute curieux l'ensemble de votre vie. Et c'est ces éléments-là qu'on va mettre en place et qu'à travers l'approche compétence, on essaie de pousser. Et moi, j'ai un exemple assez simple. C'est l'exemple d'un sportif. On est au Vélodrome aujourd'hui. Un boxeur, par exemple, il aura beau avoir une très grande mobilité, un très bon crochet du droit, s'il n'a pas la détermination, s'il n'a pas des motivations et des savoir-être, il ne deviendra pas un champion. Il sera un très bon technicien, mais il n'y ira pas jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on va de plus en plus vouloir mettre en avant à travers le profil compétence, c'est que vous mettiez l'ensemble de ces éléments en avant. Donc le but, à travers du profil compétence, qui est désormais plus qu'un CV, c'est de pouvoir rajouter à la base technique de base une partie humaine. Souvent, au sein des sociétés, vous avez dû le voir, au niveau des emplois que vous avez occupés, vous avez toujours un collègue qui était très très bon technicien, mais pas du tout pédagogue. Et il passait mal avec les collègues. Et justement, l'approche compétence, c'est de prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour qu'aussi bien au niveau des managers que des employés, on prenne en compte ces savoir-être pour le faire, pour faire que cette personne qui n'a peut-être pas l'ensemble des savoir-être qui lui permettent de travailler en équipe, de pouvoir travailler en équipe. Donc c'est pour ça que depuis désormais à peu près deux ans, au niveau du site Pôle emploi, vous avez pu voir que l'ancien CV que vous téléchargez a été remplacé par un profil qui va prendre en compte l'intégralité des éléments et qui va justement permettre d'ouvrir le champ des possibles. Parce que comme je vous le disais, il y a une autre petite statistique qui est intéressante au niveau de Pôle emploi, c'est qu'il y a près de 60% des gens qui sont inscrits à Pôle emploi qui retrouvent un emploi dans un métier sur lequel il n'était pas inscrit. Donc la capacité d'ouvrir le champ des possibles, c'est ça qui va être extrêmement important. Et c'est justement pour ça que je vais passer la main à ma collègue Céline qui va justement vous parler d'exemple type, de valorisation du profil compétence et des savoir-être dans des embauches. Voilà, ces fameux savoir-être qui sont de plus en plus attendus au niveau des employeurs. Donc vous avez notamment la gestion du stress, le sens de l'organisation, la rigueur, etc. Pour illustrer tout de suite un petit peu ce propos, je vais vous parler d'un cas qu'on a eu récemment sur l'agence de plaisir. C'est un monsieur qui à la base était chauffeur-livreur. Donc avec le permis de conduire, etc. Il a eu plusieurs années d'expérience, sauf qu'un souci de santé ne lui permettait plus d'être chauffeur-livreur. Donc avec son conseiller, ils ont travaillé sur ses compétences et ses savoir-être. Il a découvert des savoir-être qu'il avait, mais qu'il ne pensait pas valoriser auprès des employeurs. Tout simplement parce qu'il avait une passion. Et cette passion, c'était le modélisme, les maquettes, les créations de modèles réduits. Donc c'est de la minutie, c'est de la rigueur, c'est beaucoup de patience. Et tout cela, lui-même, en tant que candidat, avec son conseiller référent, ils ont vendu ses savoir-être, ni plus ni moins, à un sous-traitant en aéronautique. Et pourquoi un sous-traitant en aéronautique ? Parce que c'est un métier qui est en tension. Donc en tension, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'embauches possibles, mais qu'on n'a pas les candidats immédiatement opérationnels à mettre en face. Donc on va chercher des gens qui ont des appétences, qui ont l'envie et qui ont certains savoir-être. Et dans mon exemple, les savoir-être de la minutie, de la rigueur et de la patience ont permis à ce monsieur d'être valorisé sur un poste de technicien câbleur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la micro-soudure. L'aéronautique, c'est très pointu. Quand on est en train d'installer quelque chose qui sera dans un avion, ce n'est pas quand on est dans les airs qu'on peut le réparer comme ça. Donc il faut qu'il y ait une certaine fiabilité. Et ces savoir-être ont permis à ce monsieur d'intégrer ce qu'on appelle une POEI, Préparation opérationnelle à l'emploi. Et c'est un temps de formation avant de devenir complètement salarié à temps plein de la société. Donc il lui manquait de la technicité, des compétences techniques. Il les a acquises pendant cette formation. Mais avant cela, pour avoir accès à cette formation, il a tout simplement vendu des savoir-être qu'il a acquis par sa passion de modéliste. Voilà. Donc c'est un exemple qui n'est pas le seul. On en a beaucoup des exemples comme ça, de personnes qui passent d'éleveur canin à chauffeur de bus, qui changent complètement de métier grâce à cette partie savoir-être. Alors je suis désolée, on n'a pas Internet ici. On voulait vous faire une démonstration. Je vais vous inviter à passer à notre stand. Alors il n'est pas très visible. On a un grand stand. Mais au final, il n'y a pas un gros logo, Pôle emploi. On l'attend pour cet après-midi. Mais vous avez des conseillers qui sont munis de tablettes, qui peuvent vous montrer sur poleemploi.fr comment on modélise correctement son profil de compétence, ce que vous expliquez mon collègue tout à l'heure. Le profil de compétence qui vous permet justement... À 10h30, sur l'espace booster, retrouver un atelier sur les façons de travailler en temps partagé. Voilà. L'annonce est faite. 15 minutes. Sur l'espace booster. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer à notre stand. On est munis de trois tablettes. Vous allez pouvoir voir comment on détaille justement les compétences effectivement techniques, puisque c'est quand même des choses qu'on a déjà à vendre à des employeurs. Mais aussi tout cet ensemble de savoir-être. Il faut savoir que Pôle emploi les a regroupés dans 14 nominations qui sont recherchées effectivement de plus en plus. Aujourd'hui, les employeurs qui ont des métiers en tension, donc les employeurs sont obligés d'aller chercher des candidats autres, puisqu'on n'a plus de techniciens de maintenance immédiatement disponibles, ou en tout cas très peu. Donc pour aller les chercher et les former, on va chercher ces fameux soft skills qui sont donc en partie affichés ici. Donc il faut surtout aller chercher dans toutes vos expériences. Ce ne sont pas forcément des expériences professionnelles. Ça peut être par vos passions, ça peut être même dans ce que vous faites avec un environnement familial et autres. Allez chercher ce que vous avez à vendre qui n'est pas forcément de la compétence technique. Et il faut aussi que vous ayez l'envie de découvrir autre chose. Effectivement, mon collègue le disait tout à l'heure, on a 60% de nos demandeurs d'emploi qui repartent en emploi sur un emploi qui n'était vraiment pas le leur à la base. Donc n'hésitez pas à venir découvrir des métiers, notamment les métiers qui recrutent. Vous voyez ici, on a plus de 150 ou 200 entreprises qui sont actuellement en train de recruter. Pour autant, elles ne recrutent pas forcément sur le métier qui est le vôtre aujourd'hui, mais ça peut être le vôtre de demain. Et pour le coup, nous avons sur le stand Toujours Pôle Emploi nos casques de réalité virtuelle qui vous propose de découvrir 18 secteurs d'activité par des vidéos qui s'appellent des vidéos 360. Ça veut dire que vous avez le casque sur les yeux, bien entendu, le casque sur les oreilles aussi pour avoir le son. Et vous découvrez de manière immersive ces nouveaux métiers. Et ce qui est intéressant dans ces vidéos, c'est que justement, les personnes qui témoignent vous expliquent quels sont les savoir-être attendus. Un exemple tout bête, on a une vidéo sur les services à la personne. Où l'aide-soignante est en train de vous expliquer que si vous n'aimez pas foncièrement les gens, vous n'arriverez pas à vivre dans ce milieu. Une autre personne de l'aéronautique, je reviens à l'aéronautique, va vous dire que sans rigueur, dans ce métier, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à venir discuter avec les conseillers Pôle Emploi sur ces fameux savoir-être en complément des vidéos qu'on vous propose aujourd'hui. Moi, j'en ai presque fini. Je vais passer la main à Valentin, qui a quelques slides, donc sur CV Designer, qui est en fait une application qui complète ce que vous pouvez faire sur votre profil de compétence sur paulemploi.fr. Merci, je pense qu'on peut applaudir nos amis de chez Pôle Emploi. Je vais me présenter, je suis Valentin Pouillard, je suis l'un des cofondateurs de cvdesigner.com, qui est un site de conception, d'édition et de personnalisation de CV en ligne. C'est accessible gratuitement sur cvdesigner.com. Vous nous retrouverez sur l'espace barre à CV, avec nos partenaires tels que Skyway, encore Valeo et d'autres bénévoles qui sont là pour vous coacher sur la partie CV, vous donner des conseils. Et aujourd'hui, je vais faire la suite de ce qui vient d'être dit, à savoir comment maintenant, vu qu'on a vu ces compétences-là, comment est-ce qu'on va les intégrer dans un CV et comment est-ce qu'on va les valoriser. Donc nous, on est partenaire depuis 4 ans avec Pôle Emploi. Donc le profil de compétence qui vous a été rapidement présenté, puisqu'on n'a pas de présentation et de support à Internet, c'est un espace en ligne accessible sur paulemploi.fr sur lequel vous allez pouvoir compléter des informations, donc vos expériences pro, vos langues, vos compétences, on a dit les compétences opérationnelles métiers, les fameux savoir-être. Et nous, on s'est dit, puisqu'on fait du CV en ligne, ce serait dommage que vous vous créez un compte chez nous et que vous deviez encore saisir à nouveau ces informations. Donc on s'est rapprochés de Pôle Emploi. Et aujourd'hui, on est très heureux depuis un an de pouvoir vous permettre d'importer vos données depuis votre profil de compétence. Ce qui veut dire qu'en termes de parcours, vous allez dans vos agences Pôle Emploi où vous allez en autonomie sur pôleemploi.fr, vous créez votre profil de compétences, vous vous rendez ensuite sur cvdesigner.com et vous obtiendrez une interface comme celle-ci pour vous connecter avec votre compte Pôle Emploi. Ce qui va se passer, c'est que derrière, nous, on s'occupe de tout. On va rapatrier les informations telles que les expériences pro, les formations, les permis, les langues, les compétences, les informations personnelles de connexion, les centres d'intérêt, les coordonnées, et j'en passe. Le principe, c'est que tout soit fait en quelques secondes pour que vous n'ayez pas à vous prendre la tête sur « Ok, où est-ce que je vais faire rentrer telle ou telle information sur mon CV ? » Sur CV Designer, le principe est relativement simple. Donc, même si mes CV sont un peu écrabouillés sur l'écran, normalement, ils sont très très beaux, c'est de vous garantir, à travers des modèles que vous pouvez interchanger, d'avoir toujours un rendu qui soit professionnel et structuré. Structuré aussi bien sur le fond que dans la forme. On évoquait les compétences. Chez nous, les compétences, elles vont être catégorisées dans quatre sous-catégories. On va avoir notamment les blocs de compétences de type opérationnel, métier, où vous allez pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, être capable de réparer un câble, gérer des commandes, définir une stratégie de produit, ce type de choses-là. On va avoir un bloc spécifique qu'on a baptisé « Atout » et qui, en fait, n'est ni plus ni moins que vos compétences de savoir-être, donc les fameuses soft skills dont on entend parler. L'objectif, ça va être de pouvoir les lister, donc avec ou sans barre de compétences, selon les cas, ça se justifie, dans d'autres, ça ne se justifie pas, et de pouvoir présenter, au même titre que des compétences métiers, ces fameux savoir-être. Là, vous allez changer un petit peu de dimension sur la manière de présenter votre CV. Raconter votre vie, c'est du passé. Les entreprises, aujourd'hui, ce qu'elles veulent voir, ce qu'elles veulent comprendre en recevant votre candidature, c'est ce que vous êtes capable de faire, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Mais vous n'allez pas apporter uniquement des compétences, des savoirs opérationnels. Vous allez venir avec toute votre personne. Et ces fameux savoir-être, ils valent tout autant. On a eu l'exemple tout à l'heure, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui était routier, pardon ? Notre chauffeur-livreur, qui, du coup, a su valoriser son profil uniquement avec ce type de compétences. On va aussi avoir deux autres types de blocs de compétences, à savoir les compétences de langue. Les langues étrangères, ce sont des choses qui peuvent faire sens lorsque vous postulez à certaines offres d'emploi, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Mais ces langues-là, il ne suffit pas d'écrire anglais, niveau scolaire, anglais, et même mettre une barre de compétences à 80%. Ça, les entreprises, elles ne sont pas capables de déterminer quel est votre vrai niveau. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous écrivez anglais, espagnol, allemand ou que sais-je, de préciser si vous avez une certification, un TOEIC, un TOEFL, un niveau CEFR, vous savez, les petits A2, B2, etc. Ce sont des frameworks, en fait, qui sont définis au niveau de l'Union européenne. Et en indiquant ce type d'informations sur votre CV, l'entreprise sait quel est votre niveau, sait quelles sont vos aptitudes à travailler et à prendre en main les missions qui vous seront confiées. Enfin, le dernier bloc de compétences, c'est les compétences informatiques. Alors, quand on parle de compétences informatiques chez CV Designer, on ne pense pas uniquement aux fameux back-office, Word, Excel, etc. où parfois on voit navigation Internet. Ça, ce ne sont pas vraiment... Alors, ce sont des compétences en informatique sur certains logiciels. Oui, mais ce n'est pas ce qui va vous mettre le plus en valeur. Vous n'allez pas être recruté parce que vous savez ouvrir Word et que vous savez mettre un titre en gras. C'est un outil qui, aujourd'hui, est de plus en plus considéré comme un acquis. Donc, il faut que vous sachiez utiliser ce type de solution. Par contre, il y a d'autres logiciels, respectivement, que vous rencontrez dans votre vie professionnelle de tous les jours qui sont spécifiques à votre secteur d'activité. En compta, en gestion de stock, on peut avoir du SAP, on peut avoir du Sage, on peut avoir... Bon, alors, je ne les connais pas tous, donc je ne vais pas m'enflammer. Mais chacun de vos expériences professionnelles, vous avez des logiciels pour gérer des profils candidats si vous êtes dans les ressources humaines, des logiciels de gestion de caisse si vous travaillez sur un point de vente ou dans une boutique. Et c'est ce type d'informations qu'il va falloir présenter aux recruteurs pour deux choses. C'est un, montrer que vous êtes capable de vous adapter dans des environnements différents. Et puis, si votre CV, il est retenu, admettons, dans le top 5, vous êtes dans le top 5 des préférés du recruteur. Tous les autres candidats, ils n'ont pas indiqué les logiciels. Vous, vous avez indiqué des logiciels et coup de bol, ce sont ces logiciels-là que l'entreprise utilise. Automatiquement, vous avez plus de chances d'être retenu et de passer en priorité en entretien parce que l'entreprise, pour elle, ça veut dire si vous savez utiliser le logiciel, il n'y aura pas besoin de faire de formation. On n'y pense pas, mais c'est des petites choses qui permettent de valoriser l'ensemble de votre profil. Et typiquement, chez CV Designer, c'est ce qu'on va vous permettre de faire, c'est vous poser la question « Quelles sont les informations que je veux mettre dans mon CV ? » Et le fonctionnement est très simple. Je vous invite vraiment à venir nous voir pour qu'on vous montre. C'est des systèmes de blocs. Donc, on a les compétences, mais on a la même chose pour les expériences professionnelles, les diplômés de formation. Vous pouvez les compléter avec un formulaire. Si vous importez vos données depuis Pôle emploi, elles sont déjà là. Et vous pouvez les déplacer. Ce qui veut dire que vous pouvez créer un CV où vous commencez par montrer quelles sont vos top 5 compétences. Il n'y a pas de règle qui dit « Il faut commencer par les diplômes et les formations. Il faut commencer par les expériences. » Ça, c'était vrai il y a 10-15 ans pour des règles d'usage parce qu'on traitait les candidats en gros, en volume. Aujourd'hui, il faut se démarquer. Et si votre valeur ajoutée, elle est sur les compétences, il ne faut pas hésiter un instant à commencer par ça. Sur ce modèle-là, par exemple, elles sont en plein milieu. Elles ne sont pas planquées en bas. Parce que ce qu'on veut montrer, ce que Quentin Girardoté veut montrer, c'est que lui, il a de l'expérience. Ça va venir rassurer l'entreprise, mais il a aussi des compétences qui va mettre à disposition de sa future équipe. J'ai un petit peu mangé sur ce slide. Le principe est qu'une fois que vous avez construit un premier CV sur CV Designer, vous pouvez interchanger les modèles. Et là, on va vous filer un coup de main. C'est qu'on s'occupe de la mise en forme, on s'occupe du design. Les informations sont en place. Selon les modèles que vous choisissez, il y a des designs par défaut qui sont déjà chargés à l'écran. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer la police des textes pour mettre quelque chose de peut-être plus impactant pour attirer l'œil à nouveau du recruteur sur une compétence en particulier. Vous pouvez supprimer les barres de compétences. Je ferai juste une petite aparté sur ça parce que c'est un sujet qui est récurrent. Les barres de compétences ne sont pas obligatoires. Il ne faut les mettre que si elles font sens. Je vais donner un exemple qui vous parlera à tous. Tout à l'heure, les compétences qui étaient présentées, c'était autonomie, c'était curiosité. Si vous mettez une barre de compétences à 80% sur la curiosité et une barre de 70% sur l'autonomie, qu'est-ce que le recruteur doit comprendre ? Vous ne savez pas, moi non plus. C'est pour ça que pour les savoir-être, ça ne fait pas sens de mettre des barres de compétences. De la même manière pour les langues, si vous parlez 5 langues étrangères et que vous voulez montrer une majeure, pourquoi pas montrer que vous êtes meilleur en anglais, vous avez un niveau C2, C2 en espagnol, C1 en allemand. OK, pour différencier la langue avec laquelle vous êtes la plus à l'aise, vous mettez une barre de compétences. Le reste, il n'y a rien d'obligatoire. J'instisse là-dessus parce qu'il y en a qui vous diront que ça attire l'œil, ce qui est vrai, mais en termes de sens, le sens que votre CV va avoir aux yeux du recruteur quand il va le lire, c'est parfaitement discutable. Chez CV Designer, grosso modo, c'est vous aider à mettre en forme. Vous pouvez changer facilement les modèles. Une fois que vous avez travaillé sur un premier CV, vous voulez essayer de mettre vos compétences tout à droite, vous cliquez sur la bibliothèque des modèles, vous choisissez le modèle qui vous plaît et qui correspond à la mise en forme qui fait sens aussi pour vous. Vous pouvez décider par exemple de mettre tout à droite l'ensemble de vos compétences et sur la gauche, détailler davantage les expériences. Et je finirai sur un dernier point, c'est la justification, l'illustration. On peut tous mettre sur son CV qu'on a telle ou telle compétence. Si vous mettez des compétences simplement pour séduire le recruteur, il pourra vous piéger en entretien. Il faut absolument que vous soyez sincère par rapport à ces compétences-là et que vous puissiez illustrer à travers les détails de mission dans chacune de vos expériences comment vous auriez pu les monopoliser, comment vous auriez pu les développer au sein de l'entreprise. L'exemple de tout à l'heure est extrêmement parlant, c'est que la minutie, c'est quelque chose qui a été interprété par le recruteur parce que notre chauffeur routier initial était modéliste, était passionné par ce type de maquette-là. C'est typiquement ce genre de choses qu'il faut faire. Il ne faut pas aller chercher une compétence parce qu'elle est sexy, parce que peut-être qu'elle intéressera davantage le recruteur. Il faut rester sur une notion de sens. Et je conclurai uniquement sur ça. Je vous remercie pour votre attention suite à nos présentations respectives. Et puis, je vous invite vraiment à aller voir le centre de Pôle emploi avec qui on collabore depuis maintenant trois ans et demi. Ça commence à faire et avec qui on essaye de construire des choses qui ont encore une fois du sens. Sur l'espace Booster où vous retrouverez, il y a Cap Emploi, mais il y a aussi d'autres partenaires qui sont là pour vous aider sur vos CV, vos lettres de motivation, peut-être des questions par rapport aux entretiens. Si vous avez des job dating un peu plus tard dans la journée, je vous invite à y aller. Et enfin, le bar à CV où vous retrouverez mon équipe ainsi que les partenaires qui sont sur place. Et on est là également pour parler de la mise en forme et comment valoriser vos compétences dans le CV. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous parlez des compétences A1, etc. pour l'anglais ou autre langue, mais quand on n'a pas un niveau, enfin, comment je peux dire, quand on n'a pas un diplôme à proprement parler, mais qu'on s'est amélioré dans une langue, comment est-ce qu'on peut le noter pour que justement ça puisse attirer un recruteur ? Alors dans le cas où vous n'avez pas de diplôme, c'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posé, il existe des tests d'auto-évaluation en ligne. Il y en a notamment, je crois qu'ils sont référencés sur le site de l'Employ Store. Ce sont des tests, donc des questionnaires. Alors ça n'a pas une valeur de certification. Néanmoins, ça permettra d'avoir une idée un peu objective suite à des jeux de questions-réponses pour vous donner un score, donc un fameux A1, A2, B1, B2 ou un équivalent sur des capacités de compréhension. Je voulais savoir si on pouvait faire, si on voit une offre, un CV par offre, parce que quand on travaille des fois depuis plusieurs années, on peut avoir s'il y a un poste qui met plus en avant justement le fait qu'on ait fait de la formation ou autre. Est-ce que du coup, on peut faire sauter des compétences et laisser cela ? Ou est-ce qu'il faut tout mettre ? C'est un peu comme une lettre de motivation. Je sais qu'on l'a fait en fonction de l'entreprise et du poste, etc. Est-ce que le CV, c'est pareil ? Ou est-ce qu'il reste tout le temps le même ? Non, effectivement, il vaut mieux personnaliser un minimum son CV pour accrocher là où dans l'offre, vous savez que vous avez une plus-value à apporter à l'employeur. Donc effectivement, on a un CV de base qui sera visible sur LinkedIn, Indeed, poleemploi.fr et autres. Et après, quand vous envoyez vous-même votre CV pour répondre à une offre, personnalisez un minimum. On ne va pas tout changer forcément. Mais s'il y a un petit quelque chose que vous voulez ajouter ou retirer parce que ça vous paraît moins pertinent, oui, bien sûr, il faut le faire. Alors, il faut toujours se rappeler qu'il y a une nécessaire cohérence à avoir aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains services ressources humaines qui ont aussi à leur disposition des logiciels qui vont parser, qui vont aller rechercher sur Internet vos autres types de CV. Et s'ils voient de trop grosses distorsions, c'est-à-dire l'apparition ou la disparition de trop gros blocs de compétences ou des savoir-être, ils vont se dire que cette personne-là ne les a peut-être pas et les met en avant. Donc, il faut quand même garder une base importante. Ensuite, il y a un petit outil qui est assez intéressant justement pour gérer si vous décidez d'individualiser l'ensemble de vos envois. Sur l'Emploi Store, il existe un logiciel qui s'appelle Memo. qui permet justement de garder trace de l'ensemble des CV différents que vous envoyez et qui automatise, il peut automatiser directement la première relance. C'est de lui-même, il va renvoyer à l'adresse mail que vous avez envoyée un mail type de relance et il vous permettra, lorsque, si vous obtenez une réponse, de ressortir le CV que vous avez envoyé. C'est un logiciel de gestionnaire de candidature. Merci. Ça va être une question basique parce que généralement, quand on parle de design de CV, il y en a certains qui disent seulement une page pour vraiment mettre en avant les points saillants. Parfois, on vous dit si ça passe par un parseur, il faut au contraire mettre plus de détails. Je voulais savoir si, un, vous confirmez, et deux, est-ce que CV Designer permet cette flexibilité de gestion de CV ? Je commence et je te le passe après. Alors, au niveau, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain a une capacité, ce qu'il appelle l'empand memnic, qui est la capacité de pouvoir retenir l'information lorsqu'il regarde une page pendant quelques instants. Habituellement, sur les listes de points, il ne retient pas plus loin que le sixième point. Après, ça commence à se mélanger dans son esprit, on commence à perdre des neurones, donc c'est difficile. Très honnêtement, le premier prétri, hors prétri par des parseurs, il va durer 6-7 secondes et ça va être la partie, en gros, si on coupe la feuille en deux, ça va être la partie haute en diagonale qui va être retenue. Globalement, à part si, bien entendu, vous avez eu de multiples vies et comme on le dit, ça arrive de plus en plus, on peut se permettre de faire en deux pages. Sinon, dans un certain nombre de métiers, c'est quand même nécessaire de montrer aussi une assertivité et d'être en capacité de pouvoir résumer son parcours. Donc, plutôt une page. pour ce qui est maintenant de la CV designer, je passe le micro. Juste avant de laisser la parole à Valentin, il faut savoir qu'on conseille aussi parfois d'avoir deux CV. Donc, effectivement, le CV d'accroche, une page synthétique pour montrer que vous savez expliquer en quelques lignes et que vous savez accrocher en quelques lignes. Et par contre, si vous décrochez un entretien, ça peut être intéressant d'avoir la deuxième version du CV, un peu plus longue, sur deux pages, qui va détailler davantage certaines compétences ou certaines actions qui ont été menées et dont vous avez envie de parler, dont vous avez envie de vendre un petit peu ce que vous avez acquis sur ces expériences-là. Nous, on va permettre de faire un CV en une page mais aussi jusqu'à cinq pages. La raison, elle est toute simple, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de faire son CV. Il y a un cas général et là, on est là pour partager avec vous les meilleures pratiques. Néanmoins, il y a certains cas certaines professions, certains secteurs d'activité qui justifient d'avoir plus de pages, notamment les métiers scientifiques où il y a de la recherche. Il faut des références, il faut noter toutes les publications et ça, ça prend sacrément beaucoup de place. Donc nous, on va permettre techniquement de pouvoir travailler sur plusieurs documents mais par contre, on va aussi avoir quelque part le côté recommandation sur une seule page. Le CV, une seule page, ce n'est ni plus ni moins comme tu viens de le dire, un CV carte de visite. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que votre profil soit synthétique. Quand vous avez cinq, dix, quinze ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, cinquante ans d'expérience, bien sûr qu'un CV sur une page, c'est hyper réducteur et l'entreprise, elle n'est pas bête, elle sait que derrière, vous avez des tonnes de choses aussi à raconter, à partager, du moins, elle l'espère. Donc le CV carte de visite, il est là pour attirer l'attention sur des points de valeur extrêmement précis qui font que votre CV, il doit retenir l'attention et vous devez décrocher l'entretien et c'est tout. Le CV de page, nous, on rejoint exactement le type de suggestion, qui a été faite là, c'est avoir un CV avec plein de choses dedans, une, deux pages, peut-être même, pourquoi pas trois, mais celui-là, vous le gardez sous le coude et vous ne l'envoyez quasiment jamais. Vous travaillez sur des CV sur une seule page que vous personnalisez en fonction des entreprises, en fonction des offres, en fonction des événements, par exemple, un CV, pourquoi pas, pour le job dating de tout à l'heure. Et lorsque vous candidatez par email, vous pouvez très bien dire je tiens à disposition un CV davantage détaillé. Après, il y a d'autres outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer, notamment le profil de compétences pour l'emploi où là, on casse quelque part le côté A4 parce qu'on est sur un format numérique. C'est la même chose avec LinkedIn. Avec LinkedIn, si vous n'avez pas LinkedIn aujourd'hui, posez-vous la question de est-ce que ça peut apporter un petit coup de boost à votre recherche parce que vous allez vous appuyer sur votre réseau, parce que c'est aussi un moyen de partager avec le grand public mais dans un monde professionnel des informations qui sont un petit peu annexes au CV. Vous pouvez joindre des présentations, vous pouvez joindre des exemples de rapports sur lesquels vous avez travaillé, vous pouvez joindre un book, ce type de choses-là. Donc effectivement, votre question, elle a plein de réponses. Un CV, une page, c'est quand même mieux parce que c'est le format carte de visite, ça permet d'amorcer l'échange. Et nous, on dit toujours, quelque part, c'est comme un teaser de film. Voilà, c'est que vous envoyez votre bande-annonce à travers un CV sur une seule page et l'objectif, c'est de donner envie aux recruteurs de voir votre film. de voir votre film. Merci. Merci.